Chers amis, bonjour, nous sommes le dimanche 23 juillet 2023, il est 9 heures quelques news de l'Arménie, de l'Altzah et de l'Altzah pour l'Arménienne. En Altszah, donc 13 patients malades en état grave ont été rapatriés en Arménie, dans les hôpitaux d'Arménie, par le corridor de la Tchine, par le biais de la Croix-Rouge internationale. Voilà, donc eux, donc 13 patients et puis leur famille, les membres qui les accompagnaient, dans le sens retour, donc d'autres, 13 autres patients, donc soignés en Arménie, sont retournés en Altszah après convalescence, voilà, donc en Arménie. Donc le passage du corridor de la Tchine est toujours aujourd'hui ouvert, est ouvert pour la Croix-Rouge internationale et c'est tant mieux. Voilà la bonne nouvelle. Alors en Altszah, par contre, suite au blocus qui frappe le pays depuis la fermeture du corridor de la Tchine au véhicule civil arménien, 15 000 personnes en Altszah sont au chômage forcé, voilà, sont au chômage du fait du blocus. Et tous les pans de l'économie, les pans entiers de l'économie, donc de l'Atszah, commencent à, comment dirais-je, à devenir précaires, à devenir précaires et la population est au bord de la famine, il faut le dire, au bord de la famine. Mais bon, ils survivent, ils survivent donc dans cet environnement où le pays est enclavé par l'Azerbaïdjan qui a fermé donc la seule issue, sortie, entrée de l'Atszah vers l'Arménie et puis le monde extérieur. Et ça continue, voilà, malgré toutes les, comment dirais-je, toutes les déclarations mondiales, malgré toutes les initiatives, Bakou, Bakou ne bouge pas, tout simplement parce que derrière il y a la Turquie, il y a Erdogan, et Bakou sait que par la force, il peut imposer, donc il peut imposer, même face à la communauté internationale. L'ex-ministre des affaires étrangères d'Arménie, Wartan Oskanian, a affirmé que l'Arménie devrait, comment dirais-je, utiliser la condamnation par le tribunal de l'AE, la Cour de justice de l'AE, c'est le plus haut tribunal d'Europe, des Nations Unies, qui a condamné l'Azerbaïdjan au mois de février et qui a obligé, enfin qui a demandé, donc la levée, qui a exigé la levée du blocus, selon Wartan Oskanian, l'Arménie devrait instruire un dossier auprès de l'ONU, justement, pour essayer de développer davantage les sanctions envers l'Azerbaïdjan. Mais l'Arménie n'a a priori pas fait de dossier jusqu'à présent, peut-être une lacune, mais en tout cas l'ex-ministre arménien des affaires étrangères affirme que l'Arménie doit très très vite saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour l'application d'un verdict qui a été quand même fait par un tribunal de l'ONU, celui de l'AE, aux Pays-Bas, qui est le plus, comme je l'ai dit, le tribunal des Nations Unies, donc le plus important. Il faut que les Nations Unies, il faut que l'Arménie saisisse les Nations Unies pour que l'application de cet ordre de, du moins, de cette condamnation et cet ordre d'ouverture du corridor de la Chine soit appliquée. Voilà, à l'Arménie de saisir aussi le dossier, de faire les dossiers, tout simplement, et ne pas faire des déclarations sur déclarations. Il faut des actes précis. Alors, à Natsar, oui, ça je l'ai dit, donc les Jeux Panarméniens qui vont débuter à Gümri, donc les Jeux Panarméniens d'été, c'est les septièmes, huitièmes, huitièmes de la série, Natsar, malheureusement, n'aura aucun délégué, donc toute la population de Natsar étant soumise au blocus, aucune ville de Natsar, aucune délégation, aucune équipe de Natsar, ou sportive Natsar, ne pourra malheureusement participer à ces Jeux Panarméniens qui se dérouleront, donc, dont l'ouverture sera à Gümri, mais que ça se poursuivra, donc, à Yerevan ou dans d'autres localités d'Arménie. Ce sont des Jeux qui réunissent plusieurs milliers d'athlètes venus d'Arménie, d'Artsar, mais cette année un peu moins, pratiquement pas, et puis de la diaspora surtout, voilà, mes amis, donc, malheureusement, l'Atsar, du fait du blocus, il y a des conséquences aussi, même jusqu'au niveau du sport, à tous les niveaux, de la santé, de tout, de tout, de tout, voilà. Alors, oui, rassemblement, donc, avant hier soir, donc, à Yerevan en faveur de l'Atsar, le mouvement populaire de l'Atsar s'est étendu à l'Arménie, s'est étendu à la diaspora, et il va s'amplifier de plus en plus, plus le blocus va frapper la population arménienne de l'Atsar davantage, plus ces manifestants vont surgir, vont réagir, et vont exiger l'ouverture du corridor de la Chine. Alors, les sauveteurs arméniens sont venus en aide à deux citoyens arméniens blessés lors de l'ascension ou la descente de la chapelle miraculeuse de Sulpovanez, c'est dans le village de Hartakur, au nord de l'Arménie, dans la région de, je crois que c'est l'Orig, tout à fait. Donc, en général, les pèlerins, enfin, ceux qui gravissent cette colline, où il y a beaucoup de Hachkade, et puis il y a une chapelle Sulpovanez au sommet de cette colline, qui est difficile, par contre, il y a des gens qui gravissent à genoux, en fait, ils montent à genoux tellement qu'ils ont la foi, ils ont la voie du... Donc, ils ont fait un vœu, ou une guérison miracle, voilà. Mais là, le miracle n'est pas venu, le miracle est venu des sauveteurs arméniens qui ont dégagé les deux, comment dirais-je, les deux personnes victimes, malheureusement, de cette ascension, de cette colline miraculeuse, ou près de la chapelle, donc, Sulpovanez, Sulpovanez de Hartakur. En fait, c'est un lieu que je n'ai pas été, mais qu'il faut y aller, parce que beaucoup d'Arménieens d'Arménie, ici, à l'exemple de Simon Melconia, notre ami, disent que c'est un truc qu'il faut le faire, quoi, tout simplement, il faut avoir le temps, un jour y aller, donc, dans cette région, c'est entre Gümri et Vanadzol, c'est au nord de, comment dirais-je, de l'Arménie, il faut faire cette ascension, d'ailleurs, il y a de très, très beaux Hachkars, et ça peut, comment dire, ça peut aider, le Seigneur peut aider, voilà, à exaucer ses vœux, ou alors, une fois que le vœu a été réalisé, remercier le Seigneur, voilà, en faisant attention de ne pas tomber, parce qu'après, ce sont les services de secours, les sauveteurs arméniens qui viennent vous dégager. Voilà pour l'anecdote, mes amis, c'était pour le, sur le coup de, comment dirais-je, comme nous sommes dimanche, donc jour de prière, c'est, voilà, il faut aussi parler de notre église, de la guérison, et puis de notre foi en la chrétienté, en la, oui, voilà, justement, avec, justement, cette chapelle miraculeuse qui se trouve au nord de l'Arménie, qu'il faut visiter, donc, avis aux touristes, il faut y aller plus souvent, visiter cette chapelle. Oui, Edouard Spercian, donc l'international arménien, reste, reste à, comment dirais-je, reste à Krasnodar. Il a été sollicité par de nombreux clubs européens, mais a priori, rien n'est fait, donc il va rester à Krasnodar. Hier, pour la première journée du championnat de Russie, donc de football, il a fait une passe décisive, et son équipe s'est imposée 3-1, 3-1, face au Dynamo de Moscou, où jouait un autre Arménien, Zakarian, Arsene Zakarian, voilà. Edouard Spercian a fait une passe décisive. Que dire d'autre, mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour ce dimanche, donc l'actualité est plutôt creuse, en tout cas. S'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles pour nous. L'Arménie, tient, résiste à ses frontières, résiste à Natsa, malgré la difficulté, justement. Aliyev a déclaré, donc, à Chouchi, où il a fait un forum international, en invitant, en payant, bien sûr, en sous-doyant, sans ses grandes journalistes, surtout des journalistes du Pakistan, du monde, du monde, du monde, de, comment dirais-je, de ses partenaires, des béniouïs, des béniouïs, pas des vrais journalistes, d'ailleurs, l'union des journalistes d'Arménie leur a fait, donc, une déclaration publique, en disant, ne pas, comment dirais-je, aider un dictateur à continuer ses exactions et ses, comment dirais-je, ses crimes, ne pas soutenir un criminel, tout simplement. Voilà, par leur présence à Chouchi, ces journalistes, ces 150 journalistes, soutiennent un criminel, un criminel de guerre qui s'appelle Aliyev, tout simplement. Aliyev qui a dit que, dans les zones occupées de l'Atsar, dans les trois prochaines années, il va faire peupler 150 000 réfugiés, en fait, de Azeri, qui vont venir s'installer, avec l'aide du gouvernement de l'Assemblée nationale, tout ça pour inverser la tendance démographique sur ces terres arméniennes, tout simplement pour dire que ce sont des terres Azeris dans quelques années. Voilà où on en est, un Aliyev qui veut faire la paix, mais qui n'arrivera pas à faire la paix dans ces conditions de haine anti-arméniennes, et puis de politiques d'État vouées en crimes contre les Arméniens. Voilà, mes amis, pour ce dimanche, je vous donne rendez-vous à demain. Aujourd'hui, il fera encore plus chaud, mais bien moins chaud qu'en Grèce, et que c'est vrai que c'est un terrible 40-45 degrés, en tout cas, nous, on respire à 30, 31, 34 degrés. Bonne journée, et à demain, mes amis.